Je pense que le fait que ces entités puissent recourir à la Cour constitutionnelle n'a pas d'effet suspensif en ce qui concerne la mise en place de ce comité et le travail que ce comité a appelé à le faire. Nous, nous n'avons pas à nous inquiéter en ce qui concerne la décision qui sera prise par la Cour constitutionnelle, étant entendu que cette initiative de réforme constitutionnelle est l'émanation du peuple centrafricain. Et vous savez bien que quand le peuple décide, il n'y a aucune institution qui puisse être réfractaire à cette décision du peuple, puisque aucune institution n'est au-dessus du peuple centrafricain. Et dans le discours du président de la République lors de notre réinstallation, il a rélevé. Donc pour nous, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas la décision que la Cour constitutionnelle va rendre en faveur ou non de cette réforme constitutionnelle, mais c'est plutôt la décision du peuple centrafricain qui exige la réécriture d'une nouvelle constitution. Et ce peuple est souverain, et cette souveraineté est illimitée. Et pour nous...